Alors dans les vidéos précédentes, on avait vu ce qu'était qu'une loi de probabilité, on avait vu ça dans le cas d'une variable discrète, et puis on avait vu aussi que dans le cas d'une variable aléatoire continue, il fallait parler d'une densité de probabilité, une fonction de densité de probabilité. Voilà, donc là aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est voir quelques cas courants de variables aléatoires et de lois de probabilité. Alors, je vais prendre un cas très classique qu'on a déjà vu plusieurs fois, c'est celui d'une pièce de monnaie. Alors, je vais prendre une pièce de monnaie non truquée, donc qui a autant de chances de tomber du côté pile que du côté face, et puis je vais la lancer cinq fois. Cinq lancées, je vais faire cinq lancées de cette pièce de monnaie. Et puis je vais définir ma variable aléatoire qui va être la variable, je vais l'appeler x, et en fait c'est tout simplement le nombre de faces que j'ai obtenu dans les cinq lancées. Donc la variable aléatoire x, c'est le nombre de faces obtenues en cinq lancées. Bon, ça on peut imaginer, soit qu'on a une pièce qu'on lance cinq fois de suite, soit qu'on a cinq pièces non truquées, toutes équivalentes, et qu'on lance toutes en même temps, et puis on compte le nombre de fois qu'on a obtenues face. Bon, ça revient exactement au même. Là, on va tout simplement se dire qu'on a une pièce et qu'on la lance cinq fois. Alors, notre variable aléatoire, bon, comme on sait, c'est pas comme une variable au sens algébrique du terme, puisque là c'est plutôt une fonction. En fait, notre variable aléatoire, elle va assigner à chaque résultat de l'expérience une valeur numérique. Bon, on va se poser quelques questions. On va se demander quelles sont les probabilités que la variable x prenne un certain nombre de valeurs. Alors, on va commencer par exemple par se demander quelle est la probabilité que la variable x soit égale à zéro. Alors, x est égale à zéro, ça veut dire qu'on a obtenu zéro fois face en cinq lancées. Donc, en fait, c'est la même chose que de dire qu'on a obtenu cinq fois pile. C'est la probabilité de cet événement-là. Pile, 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 pile. C'est vraiment... Là, on va faire de la révision, finalement, de calcul des probabilités, comme on a fait dans d'autres vidéos bien avant. Donc là, comment est-ce qu'on fait pour calculer ça ? Eh bien, on se rappelle simplement que les cinq lancées sont évidemment indépendants les uns des autres, et qu'à chaque fois, il y a une chance sur deux d'obtenir pile. Donc, la probabilité d'obtenir pile au premier lancé, c'est 1,5. Pile au deuxième lancé, c'est 1,5. Au troisième, c'est 1,5 aussi. Au quatrième, c'est 1,5 aussi. Au cinquième, c'est 1,5 aussi. Donc, finalement, on obtient que c'est 1,5 puissance 5, puisqu'il y a cinq lancés. Donc, ça, on peut le calculer. Ça fait 1 sur 2,5. 2,5, ça fait 32. Voilà. OK. Bon, ça, c'est pas trop difficile. Alors, on va continuer. Bon, ça va te paraître peut-être un peu trop de la révision, effectivement. Mais c'est important parce que ça va te donner, je pense, l'intuition de comment est-ce qu'on construit une loi de probabilité dans le cas d'une variable discrète. Alors, je continue. On va maintenant essayer de calculer la probabilité que x soit égale à 1. Alors, x égale à 1, ça veut dire qu'on obtient une fois face. Donc, c'est la probabilité d'obtenir exactement une fois face en cinq lancés. Pour faire ça, je ne sais pas si tu te souviens, mais on peut avoir, par exemple, face au premier lancé, pile au deuxième, pile au troisième, pile au quatrième et pile au cinquième. On pourrait avoir aussi pile au premier, face au deuxième, pile au troisième, pile au quatrième et pile au cinquième. Enfin, voilà. Alors, on peut déjà essayer de calculer la probabilité de chaque issue de ce genre-là. Là, j'ai, dans le cas de cette première issue face, pile, 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 j'ai une chance sur deux d'avoir face au premier, une chance sur deux d'avoir pile au deuxième, une chance sur deux d'avoir pile au quatrième, une chance sur deux d'avoir pile au cinquième. Donc, finalement, la probabilité d'une issue de ce genre-là, celle-là, c'est, comme tout à l'heure, c'est 1 demi puissance 5, c'est 1 sur 32. Et puis, je peux faire exactement le même calcul avec une issue de ce genre-là, ça sera pareil, j'obtiendrai encore une chance sur 32, et en fait, j'obtiens ça pour n'importe quelle issue où il y a une fois face exactement. Alors, maintenant, il suffit que je calcule le nombre d'issues où j'ai une seule fois face. Eh bien, il y en a cinq, puisque je peux choisir de mettre face en première position, ou en deuxième, ou en troisième, ou en quatrième, ou en cinquième. Donc, finalement, j'ai la probabilité que x soit égale à 1, eh bien, c'est 5 fois 1 sur 32, 5 fois la probabilité d'une issue de ce genre-là, et donc, ça fait 5 sur 32. Voilà. Alors, on continue, je vais changer de couleur, maintenant, on va calculer la probabilité que la variable x soit égale à 2. Alors, x est égale à 2, ça veut dire qu'on obtient deux fois face en cinq lancées. On va essayer de raisonner un peu comme tout à l'heure, donc on peut avoir, par exemple, face, face, pile, 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 on peut avoir aussi face, pile, face, pile, pile, mais bon, là, on voit vite que ça serait un peu épuisant d'aller noter, et même un peu dangereux, enfin, un peu risqué, d'aller essayer d'écrire toutes les combinaisons possibles, toutes les possibilités d'avoir deux fois face. Par contre, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que chacune de ces issues-là, elle a une chance sur 32 d'être réalisée. La probabilité d'une issue de ce genre-là, c'est 1 sur 32, comme on a vu tout à l'heure. Alors, maintenant, on est réduit, comme tout à l'heure, à essayer de calculer le nombre qu'il y a d'issues favorables, c'est-à-dire, finalement, le nombre de façons d'avoir obtenu face deux fois, quand on lance cinq fois de suite la pièce de monnaie. Alors, c'est un peu plus compliqué que tout à l'heure, et tout à l'heure, il suffisait de compter le nombre de places qu'il y avait. Là, c'est un peu plus difficile, et en fait, c'est exactement ce qu'on a vu dans certaines vidéos sur le calcul des probabilités, avec les dénombrements. En fait, là, on doit calculer le nombre de combinaisons de deux éléments parmi cinq. Alors, ce qu'il faut qu'on fasse ici, c'est exactement supposer qu'on a nos cinq lancés, et que parmi ces cinq lancés, on va en choisir deux, pour lesquels l'issue sera face. En fait, on peut voir ça aussi en disant qu'on a deux emplacements, et puis nos cinq lancés, on va en choisir deux, qu'on va mettre dans ces deux emplacements. Alors là, je vais dessiner mes emplacements, par exemple, ça c'est les deux emplacements. Alors, je vais choisir le lancé que je vais mettre dans le premier emplacement. Alors, puisque j'ai cinq lancés au total, ici, j'ai cinq choix possibles pour remplir le premier emplacement. Et puis, le deuxième emplacement, puisque j'ai rempli déjà le premier, j'ai plus que quatre choix possibles. Voilà. Donc ça, ça me donne finalement cinq fois quatre emplacements, cinq fois quatre choix possibles. Mais là, quand je fais comme ça, en fait, je compte deux fois des cas qui sont égaux. Par exemple, je compte deux fois le cas où j'ai obtenu la première fois face ici, dans le deuxième emplacement, et la deuxième fois dans le premier, et puis un autre cas où j'aurais juste interverti les deux issues. En fait, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de première fois qu'on obtient face, et deuxième fois qu'on obtient face. Donc ça, ce n'est pas important. Donc il va falloir diviser par les permutations de deux éléments, c'est-à-dire par deux. Donc finalement, on obtient ce nombre-là, cinq fois quatre, qu'on doit diviser par deux. Et en fait, ici, deux, c'est deux factoriels. Et si on avait eu trois emplacements, eh bien, on aurait divisé par trois factoriels. Si on avait eu quatre emplacements, on aurait divisé par quatre factoriels. Voilà. Donc finalement, ce nombre-là, cinq fois quatre divisé par deux, ça fait dix. Et ça, c'est ce qu'on avait appelé le nombre de combinaisons de deux éléments parmi cinq. C'est ce qu'on avait noté de cette manière-là. Donc la probabilité que x soit égale à deux, c'est, je vais l'écrire déjà comme ça, fois deux, c'est le nombre de combinaisons de deux éléments parmi cinq, multiplié par la probabilité de chaque issue, qui est 1 sur 32. Et ça, ça fait dix sur trente-deux. Donc ça, c'est aussi cinq sur seize. Voilà. Alors je vais quand même, ça ne sera peut-être pas inutile quand même que je réécrive ça, ce nombre que j'ai obtenu ici, je vais le réécrire pour faire apparaître la formule. Donc en fait, ce qu'on avait, c'est cinq factoriels divisé par trois factoriels. Ça, c'est exactement cinq fois quatre, puisque cinq factoriels, c'est cinq fois quatre fois trois fois deux fois un. Donc c'est cinq fois quatre fois trois factoriels, qui est ici. Donc finalement, quand j'écris cinq fois quatre, en fait, j'écris cinq factoriels divisé par trois factoriels. Puis il fallait diviser ça aussi par deux, mais deux, c'est deux factoriels. Donc voilà, on obtient exactement cette expression-là. On a cinq factoriels divisé par deux factoriels fois trois factoriels, ce qui est exactement l'expression du nombre de combinaisons de deux éléments parmi cinq, sans considérer l'ordre. Alors, maintenant, on va calculer la probabilité. Je vais faire un trait ici. La probabilité que x soit égale à trois. Donc c'est la probabilité d'obtenir trois fois face en cinq lancées. Alors, on peut faire exactement le même raisonnement que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'issues, et on va calculer, par exemple, toutes les issues de ce genre-là, où il y a trois fois face. Et en fait, chacune de ces issues va avoir une probabilité de 1 sur 32, comme tout à l'heure, mais on en est réduit à calculer le nombre de combinaisons possibles de trois éléments parmi cinq. Cette fois-ci, il faut qu'on choisisse trois emplacements. Alors, on va calculer du coup ce nombre-là, cinq, nombre de combinaisons de trois éléments parmi cinq. Eh bien, ça, ça va être... Alors, on va le faire comme tout à l'heure. Le premier emplacement, on doit choisir trois lancées parmi cinq. Donc le premier lancé, j'ai cinq façons de choisir. Le deuxième, j'en ai quatre. Le troisième, j'en ai trois. Et puis ça, il faut que je le divise par le nombre de permutations de trois éléments. Donc ça, c'est trois factoriels. Voilà. Alors bon, j'avais fait ça un peu plus clairement dans les autres vidéos que tu peux aller voir sur les probabilités. En fait, si on a trois lettres, par exemple A, B, C, on va calculer le nombre de permutations qu'il y a de ces trois lettres. Par exemple, on peut écrire que c'est B, A, C, ou alors B, C, A. Il y en a d'autres encore. Ça peut être C, B, A. Ou bien, qu'est-ce que je n'ai pas fait encore ? C, A, B. Et puis A, C, B. Voilà. Et donc, j'en ai six. Six, c'est trois factoriels. Voilà. Donc si on ne considère pas l'ordre, en fait, ces six possibilités-là, pardon, sont équivalentes, parce que c'est trois lettres qui sont mises dans un ordre qui ne nous intéressent pas. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc ça, je vais l'enlever. Voilà. Donc là, on est exactement dans ce cas-là. Ça ne nous intéresse pas de savoir dans quel ordre on a obtenu les faces. Donc on va diviser par ce trois factoriels, qui est le nombre de permutations de trois éléments. Si on avait quatre éléments, le nombre de permutations, ça serait quatre factoriels. Donc là, je vais le calculer. Alors, cinq fois quatre fois trois. Trois factoriels, c'est... Alors, je vais l'écrire comme ça. Cinq fois quatre fois trois. Divisé par trois factoriels, c'est trois fois deux fois un. Donc là, j'ai ce trois qui s'en va. Quatre divisé par deux, ça fait deux. Donc finalement... Quatre divisé par deux, ça fait deux. Donc finalement, j'ai dix. Et donc finalement, la probabilité que x soit égale à trois, eh bien c'est... Je vais le noter comme tout à l'heure. C'est le nombre de combinaisons de trois éléments parmi cinq, sans compter l'ordre, multiplié par un sur trente-deux, puisque ça, c'est la probabilité de chaque issue de ce genre-là. Et donc ça, ça fait dix sur trente-deux, ou alors cinq sur seize. Voilà. Et on obtient exactement le même résultat que tout à l'heure. D'ailleurs, ça, c'est intéressant, parce que finalement, on trouve que la probabilité que x soit égale à trois, donc la probabilité d'obtenir trois fois face, c'est exactement la même que la probabilité d'obtenir deux fois face. Et ça, ça se comprend, parce que finalement, la probabilité d'obtenir trois fois face, c'est la même chose que la probabilité d'obtenir deux fois pile. Mais la probabilité d'obtenir deux fois pile, c'est la même, normalement, que la probabilité d'obtenir deux fois face, puisque la pièce n'est pas truquée. Donc là, c'est bien, parce qu'on retrouve quand même quelque chose, une correspondance assez logique. Alors, on continue, on a presque terminé. Maintenant, je vais calculer la probabilité que x soit égale à quatre. Donc c'est la probabilité d'obtenir quatre fois face. Alors, bon, on pourrait refaire tout le raisonnement, mais on peut aussi appliquer la formule directement. Donc, ça sera quelque chose de ce genre-là. Le nombre de combinaisons de quatre éléments parmi cinq, et chaque issue a une probabilité de 1 sur 32. Donc on va avoir ce nombre-là. Alors, le nombre de combinaisons de quatre éléments parmi cinq, eh bien, ça va être 5 fois 4 fois 3 fois 2, divisé par le nombre de permutations, donc c'est 4 factoriel, et qu'il faut multiplier par 1 sur 32. Alors, maintenant, si quand j'écris 4 fois 3 fois 2, 4 fois 3 fois 2, ça c'est 4 factoriel, puisque 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, finalement, ça, 4 fois 3 fois 2 est 4 factoriel, ça se simplifie, et je trouve que la probabilité que x soit égale à 4, eh bien, c'est 5 sur 32. 5 sur 32. Et je trouve exactement la même chose que la probabilité que x soit égale à 1. C'est exactement le même nombre. Et comme tout à l'heure, ça se comprend, puisque la probabilité que x soit égale à 4, en fait, l'événement x est égal à 4, c'est que j'obtiens 4 fois face, donc j'obtiens une seule fois pile. Donc, c'est exactement la même chose que la probabilité d'obtenir une fois pile. Et puisque la pièce n'est pas truquée, eh bien, la probabilité d'obtenir une fois pile, et c'est exactement la même que la probabilité d'obtenir une fois face. Donc, là encore, je retrouve un résultat assez logique. Ah voilà, là, on a presque terminé. Il ne nous reste plus qu'à calculer la probabilité que x soit égale à 5, puisque c'est la dernière valeur que peut prendre la variable x. On ne peut pas obtenir plus de 5 fois face en 5 lancés, évidemment. Donc ça, c'est la dernière valeur possible. Alors, quelle est la probabilité de cet événement-là ? x est égal à 5. Finalement, l'événement x est égal à 5, c'est uniquement cette possibilité-là, face, 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 face. Donc, finalement, il y a une chance sur 32 que ce soit réalisé. Donc, la probabilité que x soit égale à 5, c'est une chance sur 32. On peut voir ça comme ça, en disant qu'il y a un cas favorable à cet événement-là, x est égal à 5, parmi les 32 résultats possibles. Comme tout à l'heure, ici, dans la probabilité de x est égal à 4, il y avait 5 cas favorables parmi les 32. Là, c'était 10 cas favorables. Ici, c'était 10 cas favorables aussi, et ici, c'était 5 cas favorables. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de voir. Alors voilà, là, on a complètement défini la loi de probabilité de la variable aléatoire x, puisqu'on a déterminé la probabilité de chaque valeur possible de la variable. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de tracer un histogramme, ou un diagramme en bâton de cette loi de probabilité, pour pouvoir la visualiser. Bon, on n'a pas le temps de le faire là, mais je le ferai dans une autre vidéo. Et puis, si tu as le courage, si tu as envie, ça serait pas mal que tu le fasses avant de regarder la prochaine vidéo. À bientôt !